Les militantes et militants du Parti du Renouveau Démocratique étaient en conclave le week-end du 19 et 20 septembre 2015 à Cotonou. Une rencontre de réflexion intellectuelle et scientifique dénommée Université de Vacances qui est désormais ancrée dans les habitudes de cette formation politique. Cette année, le thème de l'Université de Vacances du PRD a porté sur les enjeux spécifiques des présidentielles de 2016. Les militantes et militants ont donc pris d'assaut le stade Renaud Pleven de Cotonou afin d'assister à la cérémonie d'ouverture qui a vu la présence de presque tout le gratin politique béninois. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs avec des prestations artistiques qui ont tenu le nombre public en haleine. La première allocution de cette université de vacances a été celle prononcée par le président du comité d'organisation. Dans les précédentes éditions, nous avions examiné des questions de démocratie, de l'opposition politique dans une démocratie, de liberté publique et de gouvernance économique, en nous intéressant plus spécifiquement aux grands dossiers qui ont défrayé la chronique telles que l'état des libertés publique au Bénin, la révision de la Constitution, la gestion faite de la filière Coton, du programme de vérification des importations, PVI, faut-il le rappeler. Mais nos présentes assises se focaliseront sur l'élection présidentielle de février-mars 2016 en faisant ressortir ces enjeux spécifiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, camarades militantes et militants, au PRD, la réflexion précède toujours la décision. Autre chose qui a tenu en haleine les militantes et militants du PRD venus nombrer à cette université de vacances, ce fut le discours des responsables aux représentants des partis et alliances de partis venus honorer de leur présence cette cérémonie. Des discours qui saluent de façon générale et unanime les mérites du PRD et de son président, maître Adrien Ombédi. Que le thème de la présente rencontre, votre université de vacances, est relatif à l'élection présidentielle de l'année 2016. Et vous voulez, me semble-t-il, en me référant toujours à cette thématique, traiter particulièrement des enjeux spécifiques qui y sont liés. Permettez-moi, M. le Président Adrien Ombédi, Mesdames et Messieurs, de vous suggérer, avec une profonde conviction, que l'un de ces enjeux soit la constitution d'un front politique uni, dans le prolongement, voire au-delà, de la dynamique unité historique engagée en mai 2015, afin de conquérir prochainement. Et d'adresser ensemble, nous, force de démocratie et de progrès, le pouvoir exécutif, dans l'intérêt supérieur, et pour le bonheur complet du peuple de Nouveau. M. le Président et chers amis du PRD, Je voudrais saluer, ici, votre prouesse, pour avoir réussi à ancrer dans vos pratiques l'organisation fréquente des universités de vacances. Incontestablement, vous indiquez par là, à tous les Béninois et à la classe politique de notre pays, ce que l'honorable Bacotayon a rappelé tout à l'heure, l'importance de la formation et de la réflexion dans l'animation du débat politique, avant toute décision, et bien sûr, avant toute action. Ce travail de formation et de réflexion militante, le PRD le fait depuis de nombreuses années, était une excellente chose pour la démocratie de notre pays. Ceci, le PRD le doit à son président, M. Adrien Moubedi, qui, par son charisme, son courage et sa vision, a su pérenniser une telle manifestation, mais aussi et surtout fidéliser une électorale que tous nous lui envions. Je sais que cette formation de la base militante, cette réflexion permanente sur les sujets d'actualité politique, qui ont fait, qui font et qui continueront de faire la force de votre parti, c'est une excellente chose, M. le Président. Vous me connaissez, je l'espère, je voudrais aller du fond de mon cœur, droit au but. J'ai regardé, j'ai lu le thème principal de votre université de vacances, et je voudrais vous en féliciter. Je voudrais vous en féliciter parce que nous sommes à un moment, à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Nous sommes à une fin de régime, le régime du président Boni Yali. Nous avons eu le temps de qualifier ce régime, ce n'est pas le moment de le faire. Mais est-ce que nous nous sommes interrogés sur les causes, sur le pourquoi, des faiblesses que nous avons pu noter à ce régime ? Avons-nous tiré les enseignements du diagnostic que nous avons pu faire ? Que faisons-nous de la prescription constitutionnelle du rôle des partis politiques ? Vous avez dit « Le PRD doit être au pouvoir en 2016 ». Vous avez dit « Tchoco Tchoco », « Le PRD doit être au pouvoir en 2016 ». Bravo ! Eh bien, je vous le dis, je ne suis pas un prophète, ensemble, nous serons au pouvoir en 2016. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu que nous ayons des espaces de ce genre pour nous occuper d'une phase importante de l'activité politique publique, la réflexion intellectuelle et scientifique. Je rends grâce à Dieu que les responsables du PRD aient eu depuis fort longtemps cette idée de réunir les leurs pour faire part avec la population des questions brûlantes qui intéressent la vie de notre pays. Mais c'est au président Adrien Oubedi que je voudrais m'adresser. pour lui dire qu'il doit être fier des performances de son parti politique. Très fier. Et au-delà de cette fierté, il doit se reconforter qu'il fait partie désormais et depuis très longtemps des immortels de notre pays. C'est une grâce exceptionnelle qu'un fils de la nation, de son vivant et par rapport aux règles établies et de pas ses mérites puisse savoir se compter après lui parmi les immortels de son époque et pour son pays. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, il y a un résultat. Et c'est ça la valeur de l'homme politique. La valeur de l'homme politique est sa capacité à fidéliser son stade, son creuset politique et sa capacité à en tirer des plus-values en termes de l'électorat. C'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça que je suis ici. Mais sincèrement, je suis ici pour des raisons politiques. Et beaucoup sont ici pour tirer des dividendes politiques de vos résultats. Et c'est ça ce qui est vrai. Monsieur le Président, le PRD a toujours joué un rôle important à chaque tournant de la vie politique de notre pays. Je voudrais vous demander encore de continuer à jouer ce rôle maintenant. Chers camarades, nous avons été vraiment très heureux d'être avec vous. Il ne nous reste qu'à souhaiter plein succès et grand succès à vos travaux. Je vous remercie. Permettez-moi avant toute chose de vous féliciter pour cette université de vacances que vous organisez cette année et que pour la première fois je participe à l'ouverture selon le mail. La gravité de la situation que traverse notre pays nous appelle, nous engage au rassemblement. Et je pense, Monsieur le Président, que vous avez à ce sujet un rôle important à jouer. Que votre carisme devrait pouvoir vous permettre de parler à chacun d'introduire auprès de chaque groupe politique, de chaque acteur politique la nécessité d'un choix raisonnable, la nécessité d'un choix prenant en considération la gravité de notre situation politique. Monsieur le Président, ce message vous est adressé particulièrement. Je voudrais d'abord féliciter le PRD pour la régularité de ses assises, remercier les dirigeants du PRD pour la piacité, pour le sérieux, parce que tous les partis politiques que nous sommes, nous avons des dispositions qui ressemblent à celles-ci, mais difficilement nous parvenons à les tenir. En ce sens, le PRD nous donne un exemple, un exemple d'organisation, un exemple de sérieux, un exemple à suivre. J'ai lu les thèmes de cette université de vacances. Un thème a particulièrement retenu mon attention. C'est celui qui concerne l'organisation et le financement des partis politiques. La presse a l'habitude dans ces envolé de dire que les partis politiques ont échoué, que jusqu'ici les présidents de la République que nous avons toujours eus, ne sont jamais issus des partis politiques. C'est vrai. C'est un constat. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on dit que les partis politiques ont échoué. C'est de savoir quelle était la mission des partis politiques. Quels sont ou quels ont été les moyens mis à la disposition des partis politiques ? C'est difficile de répondre. Parce que l'activité d'un parti politique est une activité publique. Et une activité publique devrait se mener par un financement public. Et quel a été le constat jusqu'ici ? Le constat est que les pouvoirs publics n'ont jamais pris en sérieux les partis publics, les partis politiques et ne l'ont jamais financés. on a coutume de dire une mission et des moyens. Les partis politiques connaissent très bien leurs missions mais n'ont jamais reçu les moyens pour l'accomplir. Dans ces conditions, on ne peut jamais dire que les partis politiques ont échoué. L'autre moment fort de cette cérémonie d'ouverture de l'université de vacances du PRD fut l'intervention de maître Adrien Nguedi, qui d'entrée de jeu a tenu à s'adresser aux militantes et militants de sa formation politique. Mes premiers mots permettent-le, mes tout premiers mots seront des mots de félicitations à l'endroit de cette foule qui n'est qu'une infime partie de ce que représente le PRD. Des mots de félicitations à l'endroit de nos militants, ceux d'hier, vivants ou défunts, pionniers d'une lutte parfois douloureuse pour la démocratie. Ceux d'aujourd'hui qu'enflamment leur exemple qu'ils veulent place dans le temple pour paraphraser un grand poète. félicitations aussi à nos militants de demain qui sont encore en culotte courte mais qui se bousculent déjà pour le relais et qui le prennent déjà. 25 ans de la vie de notre parti c'est en effet un arc-en-ciel qui enroule plusieurs générations d'hommes et de femmes unis par la conviction et le dévouement soudés malgré les défaites les revers et les rangs à la politique telle qu'elle se pratique chez nous mais toujours organisée et galvanisée par l'espoir d'un lendemain meilleur pour tous. Le PRD est à l'image de son slogan Le PRD ce n'est jamais fini Choukou Choukou On doit gagner Choukou Choukou On doit gagner Choukou Choukou On doit gagner On va gagner On va gagner On va gagner Tout est grâce Joyeux anniversaire à vous tous Ensuite ce sont les partis amis et personnalités venus participer à la cérémonie d'ouverture de cette université de vacances du PRD qui ont eu droit au clin d'œil du leader de Choukou Choukou Au nom de vous tous je veux ensuite remercier tous les partis amis toutes les personnalités venues de tous horizons participer à la cérémonie d'ouverture de notre université de vacances UV Cotonou 2015 leur présence leur présence leur contribution les propos si bienveillants qu'ils ont tenus à l'endroit de notre parti nous touchent profondément nous les remercions du fond du cœur d'être venus nous assister nous dire que nous sommes des frères dans la vie comme dans le combat nous avons eu beaucoup de plaisir à les écouter nous avons envie de leur dire restez encore vous avez tant de choses à nous dire tant de choses à nous enseigner tant de choses à nous offrir restez encore vous ne serez pas de trop à l'heure où notre pays le Bénin se prépare encore à faire le grand saut les élections présidentielles constituent pour les peuples un grand saut poursuivra le président du PRD chers amis c'est un grand saut en effet les élections présidentielles ici comme ailleurs confier son destin et celui de tout un peuple à un homme ne sera jamais un acte banal mais celui que nous allons accomplir le 28 février 2016 s'inscrit dans un contexte spécifique et délicat délicat parce que nos compatriotes s'interrogent et veulent être rassurés les années yaïboni ont soumis notre démocratie l'état de droit et nos libertés à rude épreuve la calme que nous observons sur ce front depuis les élections législatives ne nous interdit pas de le rappeler de rappeler nos combats tout comme elle ne nous autorise pas à baisser la garde il faut rester vigilant notre environnement géopolitique est lui-même préoccupant il appelle de notre part une vigilance accrue nos compatriotes veulent être rassurés rassurés sur la pérennité de nos acquis rassurés sur la pérennité de la démocratie elle-même ils veulent poursuivre l'expérience ils veulent l'approfondir ils veulent la réformer afin qu'elle soit ancrée à travers des institutions crédibles et fortes ils veulent voir se créer autour d'eux une vraie culture démocratique une vraie tradition démocratique chacun des secteurs de la vie sociopolitique et économique du Bélin feront enfin l'objet d'une analyse et sans complaisance du numéro 1 du parti au logo arc-en-ciel nos compatriotes veulent être rassemblés les Béninois veulent vivre en paix réconciliés avec eux-mêmes à l'intérieur de nos frontières en sécurité et en paix avec leurs voisins et au-delà sous l'égide de la communauté internationale enfin les Béninois aspirent à un vrai développement un développement durable nous voulons dans les 15 prochaines années un Bénin où la propriété la pauvreté plutôt sous toutes ses formes est éliminée un Bénin où le spectre de la faim est écarté par une politique de sécurité alimentaire et où chacun a accès à des soins de santé de qualité nous voulons un Bénin à forte croissance économique soutenu partagé et visible dans le palier de la ménagère nous voulons un Bénin où grâce à une éducation de qualité et à l'apprentissage chaque citoyen accès à un travail productif et décent nous voulons un Bénin qui oeuvre à l'égalité hommes femmes à l'autonomie des femmes et à la promotion des jeunes et des femmes dans toutes les sphères de décisions politiques économiques sociales et culturelles nous voulons que soit garantie à tous nos compatriotes l'accès durable à l'eau potable et à l'énergie à un coût abordable pour tous nous voulons des infrastructures adaptées à notre environnement une industrialisation durable propice à l'innovation nous voulons encore réduire davantage la fracture numérique et mettre les techniques de l'information et de la communication à la portée du plus grand nombre en commençant par nos élèves et nos étudiants nous voulons exploiter nos forêts nos cours d'eau tout en préservant notre écosystème et en luttant contre les répercussions des changements climatiques ces objectifs chers amis sont à notre portée parce que nous sommes un peuple travailleur ces objectifs nous les atteindrons en instaurant la bonne gouvernance nous les atteindrons enfin en participant activement au renforcement du partenariat mondial et à la mobilisation des ressources intérieures et extérieures rassurer les béninois en consolidant la démocratie rassembler les béninois dans un esprit d'unité nationale et un climat de paix consacrer notre ardeur aux objectifs d'un développement durable tel me semble être brièvement esquissé les enjeux spécifiques de l'élection présidentielle de 2016 après la cérémonie officielle d'ouverture les délégués à l'université de vacances se sont déplacés vers la salle rouge du palais des congrès de Cotonou pour les communications et débats le financement et l'organisation des partis politiques quel président en 2016 et quel Bénin ce sont là quelques sujets de discussion qui ont fait l'objet de fructueux échanges des échanges et discussions suivies de propositions retracées dans le rapport général de cette université de vacances l'honneur est revenu naturellement au président du parti du renouveau démocratique maître Adrien Nguedi de clôturer les travaux de cette rencontre intellectuelle et scientifique de Tchoco et Tchoco Nous sommes un parti politique qui a des textes et nous ne voudrions pas en fonction des circonstances ne pas respecter nos textes L'article 87 dit que trois modalités de désignation de candidats sont prévues soit nous décidons de présenter un candidat du parti ou quel cas la décision la proposition en effet par la direction exécutive soumise au bureau du parti est forcément enterrinée par un congrès extraordinaire dont les modalités de convocation sont laissées à la discrétion de la direction soit c'est la deuxième alternative nous décidons de soutenir un candidat issu d'une alliance politique dans ce cas aussi sur proposition de la direction nationale nous réunissons le conseil national pour enterrer et en tout état de cause c'est le congrès extraordinaire du parti qui accorde ou non l'investiture soit et c'est la troisième branche de l'alternative nous décidons de soutenir un candidat totalement indépendant et là c'est encore plus compliqué il faut une réunion de la direction exécutive nationale il faut le conseil national il faut le bureau politique et il faut le congrès extraordinaire nous sommes déterminés à respecter nos statuts nous sommes déterminés à mettre en oeuvre le calendrier nous sommes déterminés à mettre le calendrier qui nous permet de respecter nos statuts c'est vous dire que la question qui agite l'opinion publique ne sera réglée au niveau du PRD que lorsque nous aurons réuni et la direction exécutive nationale sur le sujet et le conseil national et le congrès extraordinaire c'est à dire que nous ne nous prononcerons vraiment pas avant la fin de l'année 2015 merci 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 Merci.